T'as jamais imaginé ce que ça aurait pu être si on est allé jusqu'au bout ? Définis-moi aller jusqu'au bout. Si on s'était marié, si on avait eu des enfants ? J'ai déjà fait cette erreur. Écoute Carolina, ce qu'on partage est déjà spécial. Tu es spéciale, tu es passionnante. On gâcherait ça en allant plus loin. Si tu veux vraiment avoir un enfant avec Arturo, tu l'auras. Comment ça ? C'est toujours la femme qui décide. Je vais la laisser avoir un enfant avec moi. Je ne comprends pas. Elle peut essayer, mais ça ne veut pas dire qu'elle réussira à tomber enceinte. En attendant, eh bien, tous les deux, on s'amuse. Oh, tu es un adorable petit monstre aux yeux bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada Adora Gastá, transor un holstone là no Canadá. Fazendo manha, bagando jogo. Que mouillé ! Ok, mais maintenant, dis-moi, Arturo, comment Carolina a-t-elle conclu le partenariat avec Bastille ? Arturo, allô ? Mais qu'est-ce que t'as ? Non, excuse-moi, c'est parce que tu as parlé de Carolina et je vois qu'elle vient d'arriver. Oui. Ah, elle est là. Elle est là. Et à première vue, elle est très bien accompagnée. Oui, bien sûr, Carolina Castillo. Et de quelqu'un de plus jeune, en plus. Je vais vous laisser. Oui, oui. Tu l'as déjà vue ? Donc ça veut dire que tu me connaissais déjà, hein ? Et qui ne connaît pas la belle et grande rédactrice en chef du magazine Totalement Diva ? Tu vas devoir essayer autre chose. On me l'a déjà trop sortie, celle-là. D'accord, j'essaierai. Quand est-ce que je pourrai te montrer mon portfolio, du coup ? Eh bien ça, Lou pourra me le donner. Je te promets que je ne le jetterai pas à la poubelle cette fois. Tu sais quoi ? J'aimerais autant te le donner en main propre. Ah. C'est juste une impression ou on a du succès à cette fête ? Ces deux-là n'arrêtent pas de nous regarder. Ah, oui. Le principe de ces fêtes, c'est d'attirer l'attention, tu sais. Ma chérie, tu ressembles à une enfant qui a perdu un bonbon. Je ne l'ai pas perdue. On me l'a enlevée. Ne t'inquiète pas, baby. Carolina a d'autres intérêts. Elle ne fait qu'utiliser ton amie. Par contre, sincèrement, on dirait que lui, il rentre dans son jeu. Je fais quoi maintenant, Pietro ? Raphaël est venu avec moi. Dissimule. Bois un coup ou... Sors sans un mot. Par contre, toujours avec le sourire et l'élégance. Voilà. Carolina, chérie, je n'avais pas remarqué que tu venais d'arriver. C'est qui, lui ? Ton nouveau garde du corps ? Raphaël Guerra. Je suis photographe. Et toi, tu es Arturo, non ? J'ai vu la vidéo et ce coup-là, il t'a fait mal. Pas plus que l'humiliation, non ? Quel dommage, j'étais déjà partie de la fête. Mais je l'ai quand même partagé sur mon site, c'est la même chose, non ? Non, une nouvelle réchauffée n'a pas la même saveur, non, chérie ? Et toi, tu es Lorena Domingos, du site Néotop, non ? C'est un plaisir de te rencontrer. Plaisir partagé. J'ai adoré le... Le travail que tu as fait avec Daniela pour ta couverture, Caro. Magnifique. Comme d'habitude. Ah, mais le mieux, c'est encore le partenariat exclusif que j'ai signé avec Bastille. Tu as déjà dû entendre parler du concours La Fille Totalement Diva, non ? J'en ai entendu parler, oui. Ah oui, qui n'en a pas entendu parler ? C'est une réussite. Tu vas dormir dans le salon, il n'y a pas de place dans la chambre. On va dormir ensemble. Ça pose problème ? Si c'est pour moi, je comprends, personne ne vous dérangera. Non, c'est pas ça, c'est que nous... Je vais dormir sur le canapé. On n'est pas ensemble. Mais fiston, le canapé est petit, tu vas te réveiller avec un mal de dos. Non, dors plutôt par terre, tu seras mieux. Je vais dormir par terre, alors, ne t'inquiète pas. Ah non, personne ne dorme, non. C'est pas possible, on va aller danser, montrer à Elisa comment ça se passe, ça vous dit ? Pas question, premièrement ce soir, ces soirées samba pour les adultes. Et deuxièmement, c'est moi qui sors aujourd'hui. Moi aussi, je suis humaine et je veux m'amuser, ok ? C'est ça ! Jonathan va vous surveiller. Quoi ? Non, j'ai pas besoin qu'on me surveille, non. Bien sûr que si, sinon tu sais bien ce qu'elle va faire. Elle sait quoi, espèce de traite ? Oui, elle sait ce que tu fais. Ne m'embarrassez pas devant l'invité, ou je vous mets des coups de savate. Non, pars tranquillement. On restera là, regarder la télé, à jouer aux jeux vidéo. Va t'amuser, tu le mérites. Soyez sages, hein ? Non, 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 attends, la télécommande est à moi ! Allez, je joue ! Ah non, attends, Wesley, non ! Calmez-vous, c'est mon tour ! Désolée, Laroukine, je t'ai amené ici pour subir toute cette pagaille. Oh non, t'inquiète pas. C'est à moi, allez, laisse-la, c'est mon tour, ça suffit ! Mais c'est bon, garde-la, étouffe-toi avec ! C'est bon ! Ils me font penser à eux. Bon, ici, nous nous sommes servis de la finesse des tissus nobles, avec l'ajout de petites paires argentées, et des motifs qui rappellent les mouvements de la mer, du vent, des vagues, des... Ça me plaît beaucoup. C'est très subtil. Félicitations, Sombrini. Je te souhaite beaucoup de succès, j'ai adoré la fête. Merci beaucoup. En train, qu'à quoi ? À ta nouvelle acquisition. Qui ? Raphaël ? On était seulement en train de discuter. On faisait connaissance. Vous aviez l'air très intimes, tous les deux. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Ce jeune est intéressant, non ? Si tu cherches un enfant élevé... Et en quoi ça te regarde ? T'avais l'air bien plus intéressée par Lorena Domingos. Ma pire ennemie dans le métier, tu le sais très bien. Non, non, moi je ne faisais que lui parler d'affaires et rien de plus. Ah, moi aussi, on est quitte. Ah non, mais j'insiste, parce que nous ne parlions que d'affaires, tu vois. Alors que cet homme était visiblement en train de flirter avec toi, avec des arrière-pensées. Et je dirais même plus que ça. T'es jaloux, Arturo ? Moi, non. En bien au contraire. Ce jeune est clairement un arriviste. Combien tu paries qu'il va flirter avec Lorena pour obtenir un travail ? Je parie. Bien. Un déjeuner dans notre bistrot. Ah ben voilà. Et cette fois, celle qui perd à la langouste. Ce sera toi. On verra. Hum. Je pensais que tu étais venu ici pour être avec moi. Et alors, on n'est pas ensemble là ? Je suis peut-être naïve, mais je ne suis pas bête. Tu étais ouvertement en train de draguer ma patronne. Lou, je t'ai clairement dit que je n'aimais pas les engagements, d'accord ? Et on est venu ensemble, c'est super, mais on n'est pas en couple. Alors, qu'est-ce que nous sommes ? Je ne pense pas que tu veuilles entendre la réponse. Je ne veux pas non plus te blesser, ok ? Ah ! J'ai compris. Pietro, je suis vraiment libre cette fois. Et je veux m'en aller. Est-ce que tu es en train de pleurer ? À cause de ce gros porc, là ? Je t'avais pourtant dit que Carolina ne faisait que s'amuser. Moi, je ne m'amuse pas. Dis à Carolina que je ne me sens pas très bien. Bon, vas-y. Mais, comme tu es encore nouvelle au magazine, je vais te donner un conseil. Carolina fait ce qu'elle veut et elle ne changera par pitié pour personne. Alors, si j'étais toi, je ferais ceci, je retiendrai mes larmes et j'arriverai lundi au travail, belle, heureuse et amnésique. Ça a toujours marché pour moi. Et regarde, je travaille avec Carolina depuis plus de 15 ans. Idiote. Dis, il va y avoir de l'ambiance aujourd'hui, hein, Clédé ? Oui, c'est rempli d'hommes beaux et célibataires. De toute façon, je ne pars pas d'ici avant demain matin. Je veux juste prendre une bière et danser. Crois-moi, j'ai bien assez de parasites dans ma vie avec Floris Val. On va danser. Allez. Non, non ! Ah, Jennifer, encore sérieux ? Donne-la-moi. Merci pour les habits, Jennifer. De rien, belle-sœur, c'est normal. Jonathan, allez, tu fais quoi, là ? Quoi ? Pourquoi tu as éteint ? Il n'est pas si tard que ça. Bien sûr qu'il est tard. Élisée, moi, on se lève tôt, on est fatigué. J'aimerais dormir. Mais le film que je voulais voir allait commencer. Quel film, Jenny ? Ce film avec la file. Bah, tu verras la rediffusion. Ça y est, j'ai tout compris, Jonathan. Quoi, Tia ? Tu veux que nous, on aille se coucher ? Pour que toi, tu puisses rester avec ta copine, hein ? Non, mais combien de fois je vais devoir vous dire qu'on ne sors pas ensemble ? Tu peux le dire autant de fois que tu veux, on ne te croira pas. Maîtresse, copine, chérie, aventure, amie, importe. Mais il y a bien quelque chose entre vous. C'est bien, hein ? Personne ne t'a demandé ton avis. Ouais, personne ne t'a demandé ton avis. Maintenant, on va dormir dans ta chambre. Petite peste, va. Bonne nuit. Hein ? Bonne nuit. À demain. Enfin, seule. Répète un peu. Commence pas à draguer tes loups. Je rigole avec toi, grincheuse. Ouais. Je t'ai déjà dit que j'allais dormir par terre. Ce ne sera pas nécessaire. Alors, on va faire comme ça. Moi, je dors avec la tête de ce côté. Et toi, tu dors avec la tête de ce côté. D'accord ? Ok. Vous n'en avez pas à dormir, hein ? Tais-toi, mon pauvre. Ça suffit, arrête ! Pardon. Je vais me coucher ici. Il n'y a pas d'autre solution ? Non, effectivement. Tu ne me touches pas. J'ai remarqué que tu avais fini ton verre. Merci. Et du coup, quel est ton nom, le photographe ? Raphaël Guerra. Tu peux me dire une chose ? Tu ne travailles que pour Caro, c'est ça ? Non, je viens juste de rentrer d'Europe. Et je me crée des contacts. Et je peux te montrer mon travail, si tu veux. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que je t'ai dit ? Ils sont seulement en train de parler de travail. Il est probablement en train de lui proposer de lui envoyer son portfolio à son tour. Ah oui, attends encore un peu. D'après mon expérience, ils vont aller dans un endroit plus discret. Et ensuite, ils iront s'entretenir de manière plus intime, probablement chez elle. J'en doute. D'accord, je te laisse essayer. Ah oui. Regarde-les. Tu vas perdre ton pari dans... Bon, on peut commencer par changer d'endroit ? Deux. Alors, ça te dit ? Et si on y est allé tout de suite ? Pauvre type. Je te l'avais dit. Je ne parlais pas de lui. Je parlais de toi, pauvre idiot. Comment savais-tu que Raphaël allait sortir avec Lorena ? Je connais ce type d'homme intéressé. Tu connais. Dis plutôt que t'es sorti avec Lorena. Oui. La différence, c'est que dans son cas, il va être un peu déçu. Parce que Lorena paraît plus facile qu'elle ne l'est réellement. Tu vois, dans mon cas, écoute, c'était si difficile, j'ai dû me surpasser. Ah, Arturo, je ne sais même pas pourquoi je reste ici à écouter tes cochonneries. Moi, je sais. Et je vais te dire pourquoi. Car tu as perdu un pari et tu me dois un déjeuner. Langouste. Non, attends. Maquillage qui a coulé, tout décoiffé. Je connais quelqu'un qui a passé une mauvaise soirée, mais c'est pas grave, la mienne va être géniale, chérie. Et personne ne va la ruiner. Santé. Va à ta fête. Vas-y, Max. Va t'amuser pendant que je me noie dans une glace au chocolat. J'ai le regret de t'informer que j'ai mangé la glace, ok ? Quoi ? Mince, Max. Chérie, enfin, viens avec moi au bar. Je te consolerai très vite. Mais avant ça, arrange ton look, c'est pas Halloween, ok ? T'arrives à croire que Raphaël a flirté avec ma patronne ? J'y arrive, oui. Devant moi, en plus ? Je l'imagine, je l'imagine. Et le pire, elle est rentrée dans son jeu. Chérie, moi je me méfiais du fait qu'il t'appelle comme ça de nulle part. C'est compliqué, ça, non ? Si tu me dis que tu m'avais prévenu, je te frappe, ok ? Je ne vais rien dire, mais je vais t'obliger à venir avec moi et laisse ton maquillage comme ça, ok ? Ça fait gothique. Hors de question. Tu es magnifique. Je vais pas sortir avec toi, Max. C'est gothique, chérie, c'est la mode, c'est super. Ça alors, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Mais qui aurait cru qu'une jolie fille comme toi sentirait si mauvais des pieds ? Hé ! Tu crois peut-être que tes petits pieds sentent la rose ? Ça pue ! Tout peut s'arranger, non ? Si tu te colles à moi, je te frappe là où ça fait mal. Je sais. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu dois retourner de ce côté et moi de ce côté. Ça te va ? C'est le mieux, ouais. Sambrini, j'ai adoré. C'était un plaisir et une surprise. Ta présence m'a enchantée. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mon cher. Le champagne était bien frais, la collection était jolie, mais je suis épuisé. Je viens avec toi, chérie. J'ai libéré Florisval, je repars en taxi. J'ai d'autres projets pour ce soir. Oh, petite dévergondée. Tu crois que j'ai pas vu ton manège avec Arturo ? Et tu as utilisé ce pauvre photographe. Ne sois pas désolée pour s'être intéressée, non ? À l'heure qu'il est, il s'amuse sûrement avec ma chère ennemie, Lorena. Et toi, tu vas t'amuser avec ? Laisse-moi deviner. Oh ! Ta distraction est déjà là. Au revoir, chérie. On dirait que tout le monde commence à partir, non ? En effet, on dirait bien. Et toi et moi, on va où ? Je pensais aller chez moi. Je pourrais te ramener comme ça, je monte et on boit un dernier verre. Non, pas aujourd'hui. Ma soeur a décidé de venir chez moi avec sa famille de monstres. Ah, j'ai compris. Bon, écoute, il y a une bouteille de champagne glacée avec ton nom dessus qui attend chez moi. Il est séduit. Seigneur, je suis sûre qu'il va en tuer un autre maintenant. Et après, il va le couper en morceaux avec la tronçonneuse. Mais le film vient de commencer, il a déjà tué la moitié du village. C'est ce qu'on appelle un bon film. Non. Yo, yo, il y a trop de sang pour moi, d'accord ? Je vais dormir. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. C'est pas moi qui vais t'appeler, non ? Tu sais, c'est le tueur à la tronçonneuse. Oh, tu m'as fait peur. Que Dieu me protège. Bon, je vais dormir. Sois sage. Si tu as peur, tu viens me réveiller. Peur, moi ? Petite rigolote. Attention aux tueurs. Tu es belle, tu es magnifique. J'adore cet endroit, non ? Et ce n'est même pas un bar gay. C'est mieux, il y a moins de concurrence ici. Et moins de gays aussi. Mais il y a Charles. Oh, tu crois que ce beau barman me regardera aujourd'hui ? Sérieusement, vraiment. J'y crois pas. Je sais, on dirait un vrai glaçon. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe. C'est pas ça. Max, regarde qui est là. Mais tu m'as pas dit qu'il flirtait avec Carolina. Celle-là, c'est son ennemi juré. C'est Lorena Domingos de Neotope. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est un coureur de choupons. Tu en doutais, ma pauvre ? J'adore. Quoi ? Tu es folle. Viens ici, bas sur la liste. Je m'en vais. Va voir qui tu trouves. Tu vas partir avec ce pauvre type en bas présence. Non mais franchement, alors ça, vraiment jamais. Et quoi d'autre ? Seulement ça ? Non mais attends, tu rigoles, pourquoi ? Oui, bien sûr. Non mais explique-moi pourquoi. Je ne t'avais jamais vue comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive ce sordi ? Quoi ? Bonsoir, Yo-Yo. Tu vas bien ? Non. Vous pouvez vous taire, je regarde un film. J'avais oublié qu'elle était là. Tu avais oublié ta fille ? J'ai l'habitude. Ma fille, il est tard. Éteins la télé et va dormir, allez. Non, maintenant. Le tueur va découper la tête de la fille. Eh bien, ce qu'on peut faire aussi, on peut aller dans la chambre et voir en champagne. J'ai pas l'habitude d'aller direct dans la chambre. Et encore moins avec ta fille dans le salon en train de regarder la télé. Bon, Yo-Yo, éteins cette télévision et va dormir. Même pas en rêve. Je partirai d'ici quand le film sera fini. Bon, je sais. Je vais finir de voir ce film avec toi, Yo-Yo. C'est amusant. Si tu le permets, je t'accompagne. Toi, t'aimes bien ce film. Avec du sang, de la bave et des tripes. C'est pas ton style. Pourquoi pas ? Moi, j'ai vu l'original. Ça, c'est du réchauffé. Mais ce qui s'y passe, c'est dégoûtant. Je vais chercher le champagne. Y'a qu'avec ça qu'on pourra supporter un tel film. Profites-en pour m'apporter du pop-corn. Pour moi aussi, allez. Ne te retourne pas, non. Parce que ton parasite d'ex-mari vient d'arriver et il n'est pas seul. J'y crois pas. Floris Val aime les blondes, maintenant ? Depuis quand elle est blonde, celle-là ? Plus fausse, tu meurs. Ça doit être avec celle-là qu'il dépense tout l'argent de la pension de mes enfants, non ? Pourquoi ? Tu es au courant de quelque chose ? Jonathan me l'a dit. Il m'a dit qu'il l'avait vu dépenser beaucoup d'argent pour acheter des fleurs à une bimbo. Il y a des femmes qui n'hésitent pas à se jeter sur les hommes des autres, non ? Elles ne méritent aucun respect. De quoi tu parles, ma belle ? Mais de cette femme là-bas, regarde ! Elle voit bien que tu es accompagnée. Elle n'arrête pas de te regarder. Je vais devoir y aller, non ? Non, 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 c'est bon, tu fais quoi ? Pourquoi tu veux y aller ? C'est bon, on est venus là pour s'amuser, non ? Oublie-la. Pour moi, il n'y a qu'une femme dans cette soirée. C'est toi, et toi, et toi. T'as vu ça ? Je lui fais face et elle est tranquille. Elle ne bronche même pas cette misérable. Non, mon amour, bien sûr qu'elle ne bronche pas. Elle ne nous voit même pas. Regarde-la, elle louche. Un oeil vers le haut et l'autre vers le bas, tu vois ? Oui, je vois. Bien par là. Allons dans ce coin, ok ? Dans ce coin, bien sûr. Ok. Yo-Yo, dans la version originale, il y avait beaucoup plus de tripes et de sang que ça. Arturo, Yo-Yo s'est endormi. Il dort ? Finalement. Grand naïf. Viens là. Maintenant, on peut aller dans la chambre boire notre champagne. On y va. Mais tu vas la laisser là comme ça ? Elle est très bien, elle est à l'aise, tu vois. Regarde un peu sa tête. Yo-Yo, quand elle dort, on dirait un petit ange. Quand elle dort uniquement. Viens. Ah, Arturo, attends. Elle est bien là. Mais t'es sûre que tu vas la laisser ici ? Tu ne veux pas l'emmener dans sa chambre ? Mais elle est lourde et en plus, si elle se réveille, elle voudra regarder un autre film d'horreur. Allez. Bon, je vais au moins lui amener une couverture. D'accord. Tu es tellement sexy quand tu montres ton instinct maternel. Tu trouves ? Oh, Carolina, Carolina. Tu me donnes envie d'ouvrir une autre bouteille de champagne. Bon, mon studio de photographie n'est pas très loin. Tu ne voudrais pas aller le visiter pour voir mon portfolio, par exemple ? Non, en fait, je n'ai pas besoin de voir ton portfolio. Excuse-moi, mais tu vas m'engager sans voir une photo et sans même voir mon travail ? Non, je crois que tu n'as pas compris. En réalité, à Neotop, nous avons déjà suffisamment de photographes en qui j'ai confiance. On n'a vraiment pas besoin de quelqu'un d'autre, pour l'instant. J'avais compris que tu... Tu avais compris ? Tu avais mal compris. Écoute, je t'ai remarqué uniquement parce que je pensais que tu travaillais pour Carolina. En plus, tu es de bonne compagnie et je me suis beaucoup amusée aujourd'hui. Mais là, il commence à se faire tard et je dois partir. Serveur, la note, s'il vous plaît. Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Je paye. Intéressée, mais tu restes quand même galant. Tu me plais. Peut-être qu'un jour, nous travaillerons ensemble. J'espère bien. Tu n'arrives toujours pas à tes fins, hein ? Eh bien, c'est normal, non ? Mais toi, tu parles, tu parles, tu parles, mais je ne t'ai jamais vu avec personne. Et ça n'arrivera pas. Contrairement à toi, je ne mélange pas plaisir et travail. Et si tu veux savoir, la femme que je cherche n'est pas dans ce bar. Manquez plus que ça. Un barman romantique. Et un client vraiment sans gêne. Tu vois qui est là ? Ce n'est pas la fille avec qui tu es partie l'autre jour ? Lou, quelle coïncidence. Mais son problème, c'est qu'elle cherche une relation sérieuse. Et ça, c'est vraiment un problème. Mais tu sais quoi ? C'est mieux que de passer la nuit tout seul, non ? Ce n'est pas mieux que de passer la nuit tout seul ? Allez chéri, allons danser par là-bas. Oh, il y a un ours velu qui me regarde. C'est très bien. Raphaël, n'arrête pas de regarder vers nous. Tu crois que je devrais aller lui parler ? Parler de quoi, espèce de petit monstre ? Eh bien, de ce qui s'est passé ce soir. Il est là, et moi aussi. Je ne sais pas, peut-être que le destin essaye de nous dire quelque chose. Chéri, oublie le destin et écoute-moi bien, d'accord ? Tu ne vas pas aller là-bas. Salut Charles. Ça va ? Je vais prendre cette liqueur de litchi que j'aime tant. Oui, tout de suite. On t'a laissé tout seul, pas vrai ? Non, 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 pas vraiment. Puisque tu es là. Tu m'as blessée aujourd'hui, tu sais. D'abord tu flirtes avec ma patronne, et ensuite tu sors avec une autre femme influente. Écoute Lou, tu veux vraiment en parler ici ? Il y a beaucoup de bruit, tu... Tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux aller dans mon studio ? Pas seulement pour parler, hein ? Je sais bien que non, alors... On pourrait être super heureux cette nuit, c'est pas vrai ? Sans reproche, sans aucun drame. Lou, pourquoi tu lui parles à ce type ? Ne lui parle pas, d'accord ? Tu fais quoi ? Tu mérites bien mieux que lui. De quoi ? Viens par là, ma beauté. Max, tu es fou ! Fou de toi, ma belle, et tu l'as perdue, playboy. Aïe, aïe, aïe. Parfois la soirée est en pire. Ah, Charles, ça n'a pas marché pour moi aujourd'hui. Mais pas grave, vivons au jour le jour. Donne-moi la note. La honte, Max, qu'est-ce qui t'a pris ? Viens avec moi. J'ai sauvé le peu de dignité qui te restait en sacrifiant ma réputation et l'ours velu. Parle doucement, tu es en train de... Il faut croire que je suis hétéro dans ce bar, dit. Arrête, Max. C'est une chose horrible. Est-ce que tu arrives à comprendre ça ? C'est un problème de parler à Raphaël de ce qui s'est passé ce soir. Je ne sais pas pourquoi je continue de t'expliquer ce qui est évident, petite. Tout ce qu'il veut, c'est utilisé. Je m'en moque. Je l'utiliserai en retour. Non, tu tombes amoureuse, idiote. Et tu te réveilleras le lendemain déprimée. Qui va te supporter, c'est moi. Allez, on rentre. T'as fini de gâcher ma soirée ? Moi ? Oui, toi. Toi et moi avions dansé sur cette chanson en mariage de ta sœur. Tu t'en souviens ? Je ne sais même pas pourquoi je t'avais invitée. Parce que tu voulais t'exhiber. Montrer ton élégant petit ami à la famille. Tu n'as jamais été mon petit ami, ok ? Une aventure au mieux. L'aventure la plus longue du monde. Je m'en souviens. Je me souviens que cette chanson était passée. Et tu es venue, comme ça, comme un tombeur. Oui. Tu m'as séduite avec tes yeux bleus. Ah oui. Et quand je les ai vus, quand je t'ai vus, j'étais sous le charme. Quelle coïncidence. On avait fini exactement au même endroit cette soirée-là. Je veux un garçon et une fille. C'est tout ? Non, non, non. Je veux plein d'enfants qui courent partout dans la maison. Qui se balancent par-ci, par-là. C'est une équipe de foot que tu veux. Oui, c'est ce que je veux. Le rêve d'un fils unique. C'est ce que je veux. Je sais. Un rêve, c'est juste un rêve. D'accord, d'accord. On va négocier ça, hein. Mais d'abord, je dois terminer mes études. Et j'ai encore quelques projets pour Bastille. Mon amour, t'inquiète pas. Tu peux travailler. Je m'occuperai moi des enfants sans problème. J'ai un don pour ça. Ah oui ? Oui. Comment, mon amour ? Quand tu seras un photographe international, tu devras voyager tout le temps. Oui. Je sais que je voyagerai tout le temps. Ok. Mais je pourrais les amener avec moi. Et par-dessus tout, j'emmènerai la mère de mes enfants. Et quand on sera plus vieux, mon amour, ce sont eux qui nous amèneront nous promener. De la manière dont tu le dis. Tu crois vraiment que toi et moi, c'est pour toujours ? Viens là. Viens là, assis-toi, s'il te plaît. Sophia. Tu es la femme de ma vie. Vraiment. Je ne sais pas comment serait ma vie si tu n'en faisais pas partie, Sophia. Alors tu... Tu crois vraiment en l'âme sœur ? Un jour, j'ai lu un texte qui disait ceci. Autrefois, les êtres humains étaient différents. Ils étaient ronds. Avec deux têtes. Quel bras. Et tout le reste, pareil. Et... Et ils étaient si complets qu'ils se prenaient pour des êtres divins. Et les dieux, en guise de punition, les ont tous coupés en deux. Non. Ouais. Et ? Et maintenant, on est incomplet. La recherche de notre autre moitié. C'est ce qu'on appelle l'amour. Je t'aime, Sophia. Tu me complètes. Je n'aimerai jamais personne d'autre. Sophia. Le jour où tu es morte, tu as emporté mon cœur. Sarah, arrête, non ! Il ne m'a même pas amenée dans ma chambre. Quel super papa j'ai. Mais il va me le payer. Il va voir. Si j'étais en train de fumer là, ça aurait été le moment où j'aurais tiré une bonne bouffée, j'aurais soufflé la fumée, et je t'aurais dit alors, c'était bon. Heureusement que tu ne fumes plus. C'est tellement banal. Mais oui. C'était bon. On dirait que le temps n'a pas d'influence sur toi. Tu sais combien d'années ça fait que tu continues à me dire ça ? Oui, mais ça a toujours été vrai. Séducteur. De bas étage. Attends un peu. Je vais aux toilettes et je reviens pour qu'on dorme en lacet. Tu sais bien que je n'aime pas dormir dans tes bras. Tu bouges trop. C'est parce que tu n'es pas romantique. Mais un jour, je te guérirai de ce mal. Un jour. C'est ridicule. Mais Dora a dit que ça marcherait. Oui. Qu'est-ce que tu fais là ? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu sais ce que je devrais faire, Clédé ? Oui, c'est un scandale du genre où on voit des tables tomber, des bouteilles voler. Non, Clédé, je devrais traîner ce méchant homme en justice. Tu ne l'as pas encore fait ? Pourquoi ? Il y a les enfants. Les enfants ? Ils sont déjà grands. Tu ne vas pas poursuivre Floris Val car dans le fond, tu aimes encore et toujours cet homme. Non, Clédé. Aimer ce bon à rien ? Regarde-moi bien. Tout ce que je veux c'est qu'il aille se faire voir avec sa blonde oxygénée. Je ne trouve pas ça juste qu'il vienne ici, tu comprends ? Pour venir boire une bière et afficher clairement qu'il lui donne le meilleur et la pension, il ne me la paye même pas, non ? On ne me la fait pas à moi, Rosangela. Excuse-moi, je dois passer vite fait aux toilettes. Oui, est-ce que tu veux de l'aide pour le... Je ne veux rien, petit coquin. Reste tranquille. Ne t'inquiète pas, moi. Vas-y, vas-y. Quel canon, hein ? Efface cette photo. Yo-Yo, s'il te plaît. Donne-moi ce téléphone. Dis-moi, Yo-Yo, qu'est-ce que tu fais ici ? T'as cru que j'allais dormir sur le canapé toute la nuit ? Pourquoi tu ne m'as pas emmenée dans ma chambre ? Mais tu voulais quoi ? Que je t'emmène dans ton lit et que je te lise une histoire pour dormir, comme je le faisais quand tu étais petite. Tu ne m'as jamais raconté d'histoire pour dormir. Au mieux, c'était la presse mondaine. Va dans ta chambre. Non. Non, non, attends, Yo-Yo. Mais attends, Carolina, où vas-tu comme ça ? Je vais aller lui parler. Non, laisse cette malle élevée seule avec sa mauvaise humeur. Elle a sommeil. Tu lui parleras demain. Mais Arturo, tu vas la laisser dormir dans cet état ? Oui. Laisse-la. Je t'avais dit de l'emmener dans sa chambre. Laisse-la. C'est trop bizarre. Pourquoi Carolina faisait-elle le poirier sur le lit de mon père ? Non, 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 non. Laisse-moi, non, laisse-moi. Donc, c'est avec elle que tu dépenses tout l'argent de la pension de tes enfants, bon à rien ? Rosangela, quelle magnifique surprise. Dis, la fête te plaît ? Commence pas avec ton cynisme, Florisval. Je te regarde depuis que tu es arrivée ici avec cette blonde. Ne me dis pas que tu ne m'as pas vue parce que je te connais, pauvre type. Ma vie. Tu sais bien que si je t'avais vue, je serais venu te parler, je te jure. En fin de compte, tu es la mère de mes enfants, non ? De Wesley, de Jennifer, d'Anthony. Anthony, Bola. Bola n'est pas mon fils, non. Pourquoi tu ne subviens pas à leurs besoins au lieu de te dépenser de l'argent avec une allumeuse ? Attends, attends, attends. T'as dit quoi, là ? J'ai bien entendu. C'est qui l'allumeuse ici, sale moche ? Comment tu m'as appelée, toi ? Sale moche, traînée, garce. T'as de la chance qu'on soit dans une ambiance familiale. Sinon, je t'assure, je t'aurais dit autre chose. Dis-le. Tu peux le dire. C'est toi qui demande. Dis-le. Ah, tu le demandes. Tu le demandes. Non, mais qu'elle effrontée. Osez venir draguer l'homme d'une autre. Comment est-ce que tu m'as appelée ? Je vais te tuer, je vais te tuer. Mais pourquoi ne vois-je pas qu'on me touche ? Toi, ne t'approche pas de mon homme ou je te tue. Tu n'as pas besoin de me retenir. Je ne vais pas me rabaisser en me battant avec cette folle. Il s'avère que cette folle est la copine de ce fou là-bas, de Floris Val. Oui, d'ailleurs, dis quelque chose, Floris Val. Soutiens-moi. Parle, toi. Tu peux parler, toi. Vas-y, parle. Dis quelque chose, parle. Ça suffit, c'est bon. Ça suffit, ça suffit. On arrête avec les bagarres. Vous faites quoi ? Il y a sûrement un petit problème ici. Petit ? Elle est bonne, celle-là, parce que ce qui est petit, c'est la taille de ta... Hé, attends, attends, attends. Ce n'est pas ce que tu disais quand on est dans ça. Attendez un moment. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Floris Val. Floris Val, attends. Cette allumeuse représente quoi pour toi ? Ah ! Et réfléchis bien avant de parler, parce que pour le moment, je me tiens bien. devenir dingue très rapidement. Je suis à deux doigts de la frapper, parle. C'est bon, je vais parler. Je vais parler, en fait, Rosangela, ici présente. Rosangela. C'est mon ex-femme, la mère de mes enfants, de un, deux ou trois, je ne sais jamais combien. Deux ? Et tu ne payes pas la pension, Floris Val, parce que tu la dépenses avec une traînée. Je vais te tuer, espèce de sache. Non, non, ça suffit. C'est quoi, ça ? Non, non ! Tu sais ce que je devrais faire, Floris Val ? Je devrais t'envoyer derrière les barreaux. C'est tout ce que tu mérites. T'es contente, non, t'es contente. Regarde, un public, une salle pleine, c'est pas vrai ? C'est bien ça que tu voulais, faire un scandale. Eh bien alors, tu as réussi, tu as réussi. La fête est finie. Il y en a marre de ton cynisme. Oh, tu sais quoi, partons, ma belle, partons, car toi, tu es une femme correcte. Tu n'as pas à la regarder, la maison linge sale en public. Tu n'as pas à partir. C'est moi qui pars. Tu as déjà gâché ma soirée. J'y fais quoi ? Non, je pars tout de suite. Tu me le paieras cher, Floris Val. Tu me le paieras cher. Oui, c'est ça, va-t'en. Va-t'en. Pourquoi vous me regardez ? Hein ? C'est fini, ça y est, le spectacle est fini. Il y a quelque chose de bizarre écrit sur mon front ou quoi ? On retourne danser, moi aussi, je vais tellement danser aujourd'hui que je vais finir avec des ampoules aux pieds. Allez. Non, 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 attends, ma belle. Laisse-moi tranquille. Tu vas me laisser, oui ? Laisse-moi, je t'en veux de ne m'avoir jamais parlé de ton ex-femme. C'est pour ça, je ne t'en ai jamais parlé parce que c'est mon ex, mon ex-femme. Je ne t'en ai jamais parlé, c'est mon ex-femme. Seigneur, c'est pas ma faute si elle me laisse pas tranquille. Elle est tout le temps derrière moi pour me contrôler, voilà tout. J'imagine. Allons, tu crois vraiment que je vais te laisser ? Jamais, non. Écoute bien, belle comme tu es, avec ta taille de guêpe, n'importe quoi. Et moi, je te laisserai pour être avec cette sorcière. Oui, sorcière. Il ne lui manque plus que le balai. Oui, sorcière. Regarde comme je suis, mon cœur bat sans à l'heure de peur de perdre. Touche, touche, tu vois ? Oui, il bat vite. C'est ton balai. J'en ai marre d'être gentille. La première chose que je ferai demain, c'est chercher un avocat. Je vais en parler à Jonathan. Il travaille dans un cabinet d'avocat. Quelqu'un de là-bas m'aidera à envoyer cette crapule derrière les barreaux. Calme-toi, ma chérie, tu es très énervée. Je suis furieuse. C'est un méchant coureur de jupons. Un ingrat. Mais arrête de te plaindre. Qui c'est qui parle là-bas ? Allez, va te coucher. Ah, c'est Yadira de l'appartement 205. Va t'occuper de ton mari. Ne fais pas ta fouineuse, ok ? Allez, arrête tes scandales, Rosangela. Va dormir, décompresse. Tu vas réveiller tout le quartier et tout ça pour quoi ? Pour être la cible des ragots demain ? Bon, tu as raison. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Cet homme va souffrir, tu verras. Je vais traquer Florisval, tu vas voir. Tu dis toujours ça et tu ne fais jamais rien. Non, mais cette fois, c'est différent. Tu verras. Ah, fiston, excuse-moi. Je ne voulais pas te réveiller. C'est trop mignon que vous dormiez ensemble. Dis-moi la vérité. C'est ton amoureuse, pas vrai ? Hein ? Mais elle ne le sait pas encore. Promets-moi que tu vas bien t'en occuper et que tu ne la tromperas pas et que tu ne la feras pas souffrir. Je te le promets. Mais je ne vois pas pourquoi tu me dis ça maintenant. Je t'ai élevé pour que tu sois un homme bien, pas vrai ? Mais j'en suis un, maman. Tu sais, au fond, tout ce que je souhaite, c'est voir Elisa heureuse. Tu es amoureux ? C'est un secret. Bonne nuit, mon fils. Dors bien. Jonathan, regarde ça, ta chérie m'a donné un coup de pied. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas sa copine. Et qu'est-ce que tu faisais là d'abord ? Un vieux jeu. Il essayait de nous réveiller. Alors dans ce cas, c'est bien fait pour toi. On voulait juste jouer à un jeu vidéo. Un jeu vidéo, moi je veux voir la télé. Pas de télé, allez dehors, allez jouer au foot dans la rue. On a besoin de dormir, s'il vous plaît. Laisse-les, je suis déjà réveillée, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Du coup, vous savez quoi ? Personne ne regardera la télé. Mais pourquoi ? Parce que non, on va préparer le petit-déj. Voilà, lève-toi. Va à la boulangerie acheter du pain pour tout le monde. Jennifer, mets de l'eau à bouillir, allez. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Allez. Bonjour. T'as bien dormi ? Très bien. À mon avis, ça serait bien qu'on dorme toujours comme ça, ensemble. Tu crois ? Moi, je ne suis pas sûre. Bah pourquoi ? C'était pas bien ? Je t'ai déjà dit pourquoi. Cette nuit, je me suis sentie en sécurité ici avec ta mère, l'agitation de tes frères et sœurs. Ça m'a même rappelé ma famille. Tu sais bien que je me sens pas à l'aise. Ça me rappelle cet enfoiré de Dino. Oui, mais tu sais aussi que je suis très différent de ton beau-père, quand même. Je sais. Mais c'est pas facile pour moi. T'inquiète pas. Je t'attendrai. Le temps qu'il faudra. Vous êtes sérieux ? Personne va m'aider pour le petit-déj ? Wesley, viens m'aider ! Ah, mais toi, tu ne lâches pas ce téléphone. Pas même pour déjeuner. J'ai passé toute la nuit à faire des recherches sur Internet. Des recherches sur quoi ? Regarde cette photo. Mon Dieu, c'est qui ? C'est Carolina, la maîtresse ou la je-ne-sais-quoi de mon père. Je-ne-sais-quoi est une superbe définition de leur relation. Je suis rentrée dans sa chambre pour lui faire peur et elle était comme ça. Yo-Yo, est-ce que je ne t'ai pas déjà dit cent fois de ne pas rentrer dans la chambre de ton père sans prévenir ? Il était aux toilettes et cette folle faisait le poirier sur le lit. J'ai cherché toute la nuit pour savoir pourquoi. Tu crois que c'est un sortilège pour qu'il se marie avec elle ? Une de mes anciennes patronnes faisait ça, mais ce n'était pas pour se marier. C'était pour quoi alors ? Pour avoir des enfants, on dit que ça aide. Tu n'as qu'à demander à ton professeur de biologie. Oh non, je ne veux pas de petit frère, encore moins de cette horrible femme. Je vais être obligée de faire quelque chose. Yo-Yo, ne te mêle pas de ça. Bonjour, Apparecida. Ah, bonjour madame, bonjour. Le petit déjeuner est prêt, je vais chercher le journal. Bonjour, Yo-Yo. Tu as bien dormi ? Non, j'ai mal dormi et le réveil était pire. J'aimerais qu'on parle, toi et moi. De l'idée ridicule de me faire un petit frère ? Jamais. Qui t'a parlé de ça ? Je t'ai vu faire le poirier. C'était une position de yoga. Alors, je montrerai cette position de yoga à mon père pour voir ce qu'il en dit, non ? J'en ai marre de me battre dans la rue. J'en ai marre de me disputer avec mon père, de me disputer avec Marcon. J'en ai marre. J'ai décidé de me mettre à travailler. Explique-toi. Tu te souviens que quand on a commencé notre campagne contre Bastille, on a beaucoup enquêté sur comment dépolluer la rivière Tamandois ? Oui, bien sûr. Du coup, en profitant du fait que mon père soit le président et moi l'héritier de l'entreprise, c'est parfait, on va le mettre en pratique. Qu'y a-t-il, Carolina ? La nuit n'a pas été bonne ? Non, c'était super. Tu n'as pas voulu le faire ? Non, au contraire. Que s'est-il passé ? J'ai même fait le poirier à la fin, comme tu m'as montré, mais… Alors, c'est sûr. C'est sûr, tu vas voir ? Il faut juste attendre pour faire le test de grossesse. Je peux finir de parler ? Tu peux. Le problème, ça a été sa fille. Que s'est-il passé ? La petite est entrée dans la chambre au moment où je faisais le poirier et elle m'a vue avec les jambes en l'air. Ah, Seigneur, mon Dieu ! Mon fils, c'est ta chance de prouver à tout le monde que ta cause est noble. Je ne vais pas la gâcher. Je ne vais pas la gâcher. Je ne vais pas la gâcher sur du coupant de papier. Je ne vais pas la gâcher. Je neve pas la gâcher. Je ne vais pas faire le prix, c'est génial ! Sous-titrage Société Radio-Canada